Il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. La preuve, à 74 ans, Ruth Ben Israël a laissé son métier d'avocat pour ouvrir à sa vie de nouvelles connaissances et se consacrer enfin à d'autres occupations. Pendant 40 ans, Ruth Ben Israël s'est spécialisée dans le droit du travail, les droits de l'homme et les droits de la femme. À l'âge de 74 ans, elle a décidé de changer de carrière et de donner à sa vie une nouvelle orientation. La pensée d'être avocate pendant encore 25 ou 30 ans m'a fait réfléchir et j'ai décidé de changer de carrière. Tous les 5 ans, j'avais changé d'occupation. C'est ainsi qu'elle a commencé le dessin. Chercheuse reconnue dans le domaine légal et lauréate du Prix Israël, elle s'est demandé si elle pouvait suivre cours de graphisme informatique. Je savais que j'allais changer de métier et recommencer à partir de rien, ou peut-être même moins que rien. Le premier jour de classe de graphisme informatique, je suis entrée dans la classe. Il y avait 17 ordinateurs et 16 étudiants de l'âge de mon petit-fils. J'étais vraiment terrifiée. Lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau, il faut communiquer avec ses collègues, demander lorsqu'on ne comprend pas quelque chose si vous manquez un cours. Mais comment aurais-je pu communiquer avec ces jeunes ? Mais nous avons communiqué les uns avec les autres très rapidement. Le thème des peintures bibliques lui est venu naturellement. L'inspiration pour ses dessins lui vient des histoires de la Bible, qui ont occupé toute sa vie de femmes israéliennes et juives. A cette période, Ruth Ben Israël a découvert ses aptitudes pour la danse et le théâtre moderne. Il y avait une chorégraphe qui faisait un master en danse et pour sa thèse, elle devait mettre en scène une pièce. Elle a décidé de mettre en scène une histoire sur la vieillesse. Des gens lui ont dit qu'elle devait me contacter parce que je venais de publier le livre « Qui a peur de la vieillesse ? » Après avoir rencontré la chorégraphe, Ruth Ben Israël a décidé de jouer dans la pièce qui a été présentée 50 fois. Comment se sent-elle après tant de changements dans sa vie ? Je me sens bien. Chaque fois que je fais quelque chose de nouveau et que je crée, je ne m'ennuie pas. Je ne me sens pas comme un bois mort. Je suis curieuse et j'apprends, j'expérimente et j'apprécie chaque minute que je vis. Selon elle, tout le monde peut apprendre à n'importe quel âge. L'important est de se diversifier. La vie commence à 80 ans. Nouvelle NTD Israël